... Bonjour, ici Alexandre-Rominier de Gagnon, qui parvient jusqu'à vous en direct du beau temps pour vous inviter à écouter une émission spéciale de la chaîne positive entièrement consacrée à l'organisme Mission Jeunesse Québec. Mission Jeunesse Québec amène les jeunes du primaire et du secondaire à pousser la société vers une plus grande humanité. J'ai piqué votre intérêt? Quand je dis que je suis enseignante, il y en a qui me disent « Mon Dieu, mes sympathies, comment vous faites avec ces jeunes-là? » Mais moi, j'adore mon métier. On a eu la chance d'avoir des élèves qui ont bénéficié de ces séances de studio-là, puis ils sont revenus vraiment émerveillés. Ça a été une belle expérience. Imaginez en secondaire à un, dire que j'ai ma petite vidéoclip. Ensuite, on a eu des montages qui ont été faits à chaque année. C'est vraiment bien une mission Jeunesse Québec. Ça garde un moment clé en tête. J'ai participé à un tournage. C'était la première fois, puis c'était vraiment une bonne expérience. En fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est parce que je rentre, et après, j'aurai un gros buffet. Et après, je suis rentrée, puis là, il y avait Marjolaine, je crois que c'était son nom. Puis là, on a refait un petit peu le texte pour pouvoir l'ajuster un petit peu. Puis après, ça a commencé, puis j'avais le micro puis les gros écouteurs, puis j'ai commencé à rester mon texte, mais bout par bout. Pour que demain, tu sois un meilleur humain. Empathie, générosité, ouverture d'esprit. Si t'avais à résumer ce que t'as dit dans le vidéoclip, c'était quoi ton message? Mettons en une phrase. OK, bien, c'est d'être positif. Bien, d'être joyeux, puis de laisser passer les mauvaises pensées derrière toi, puis c'est ça. Pourquoi c'est important? La raison? Oui. Bien, c'est toujours mieux d'être heureux, puis d'apprécier la vie, parce qu'on en a juste une. C'est quoi les parallèles qu'on peut faire entre ce que Malik a écrit il y a un an et ce qu'on vit actuellement, puis qu'est-ce qu'on peut projeter avec ça? Il finit son clip en disant que le bonheur et tout ça, ça peut devenir une épidémie. Alors, il a sorti le mot épidémie il y a un an en parlant de quelque chose de positif, d'on pourrait attraper ce virus-là du bonheur, de la mise en action, de la prise de parole, du fait de s'exprimer dans la vie puis de dire ce qui nous fait souffrir et tout ça. Et quand Mission Jeunesse Québec sera rétablie dans nos écoles, parce qu'on va retourner à l'école bientôt, comment ils vont prendre la parole? Qu'est-ce qui va sortir de ça? Moi, ça me fascine, la parole adolescente. Et pas seulement par rapport à cette crise-là, cette pandémie-là, mais qu'est-ce que ça apporte sur le plan du changement? Comment on peut devenir un agent de changement? Puis eux autres, moi, mon père a tout le temps dit, je suis des jeunes parce que le jeune, c'est le futur, les jeunes, c'est l'avenir. Et si on écoute les jeunes aujourd'hui, on va s'ajuster tout de suite pour le futur. Nous, on regarde, on est assis dans son salon, on regarde cette vidéo-là de trois minutes, on se dit, ah, c'est ça. Mais quand on vit, quand on est derrière les caméras et on voit tout ce qui se passe, c'est incroyable. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Mission Jeunesse Québec, je m'engage. Pour en apprendre davantage, vous écouterez la chaîne positive.